Retour dans l'Essonne à Riss-Orangis dans IDF1 chez vous. Je suis ce matin en compagnie de Stéphane Raffelli, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, qui nous emmène à la découverte d'un quartier en devenir. Stéphane, merci encore d'être avec nous ce matin. Re-bonjour. Alors Stéphane, nous allons maintenant continuer notre visite de ce quartier des docks. Les docks de Riss-Orangis, vous l'avez bien compris, ils sont sur les bords de la Seine, la Seine sur laquelle j'étais il y a encore quelques secondes. Et les docks, c'est ici, tous ces vieux bâtiments industriels en ruine. Vous allez tous véritablement les restaurer. Alors tous presque, c'est-à-dire qu'on a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait un tri de ce qui pouvait être gardé. Et aujourd'hui, on est sûr de pouvoir garder les bâtiments que vous allez visiter, qui sont magnifiques, qui sont visibles depuis la Seine et qui présentent un caractère architectural remarquable, qui sont beaux, qui sont de beaux immeubles, qui sont aussi l'offreur de notre ville. Eh bien, on va aller les découvrir alors. Allons-y. On va laisser Emilio, notre caméraman, passer devant nous. Hop là ! Et voilà, et regardez comme il est doué. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous nous voyez comme ça marcher, ça veut dire que lui, il recule quand même. Beau boulot ! On va aller découvrir ces bâtiments. D'abord, revenons sur le passé, sur l'histoire de ce lieu. Une zone industrielle à 20 km de Paris, sur le bord de Seine. C'est la Seine qui a motivé la présence de cette zone industrielle ici ? Oui, effectivement. Les villes, au début du siècle, se sont construites au bord de la Seine, mais on y construisait des bâtiments économiques à qualité industrielle. Et aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui s'opère. C'est que les habitants de nos villes, de nos banlieues, souhaitent que les berges de Seine servent à leur quotidien et soient un lieu d'habitation, un lieu de loisirs, un lieu de culture, un lieu de vie et plus un lieu de travail. Et donc, à cet endroit, on va transformer cet ancien site militaire et industriel en un site d'habitat et d'activité culturelle. Alors, ce site était en friche depuis quelle époque ? Depuis les années 70, 80 ? Alors, il est en friche depuis 30 ans, à peu près, une trentaine d'années. Parce que c'était l'armée qui avait tout ça ? Oui, c'est l'armée qui, dans les dernières années, occupait cet endroit. Et une fois que l'armée a quitté ce lieu, eh bien, ce sont des artistes qui se sont installés assez librement dans cet endroit. Ils l'ont fait vivre pendant une trentaine d'années. Et avec eux, on imagine l'avenir de ce futur lieu culturel. Oui, c'est ça qui est très étonnant, parce que souvent, on n'a pas l'habitude d'avoir une telle collaboration. C'est que vous n'êtes pas dit, tiens, il va falloir les mettre dehors, ces artistes. Non, c'est avec eux que vous avez réfléchi au devenir du bâtiment. Oui, effectivement, si on avait écouté les préfets successifs, il y aurait eu une méthode forte qui aurait été employée. Et là, c'est tout le contraire qui a été choisi par la commune et par les habitants de Risseur-en-Gis. C'est de décider avec les occupants actuels, même s'ils sont des occupants sans droit ni titre, des squatteurs, on dit des squatteurs, et bien avec eux, on a décidé de garder l'esprit du lieu, qui est un esprit de création artistique. Et avec eux, on écrit l'avenir de cet endroit. Voilà, donc il y aura des ateliers, il y aura... On va dire à Emilio de faire un petit tour quand même, parce que regarde la vue, comme c'est assez étonnant. On est au cœur de ces bâtiments industriels. Vous allez peut-être nous les présenter rapidement, celui-ci avec ces grands arches que l'on contourne, c'est quoi ? Alors, il y a une telle affection pour ces bâtiments qu'on les a tous baptisés. Celui-ci s'appelle la Tour Brûlée, parce que tout simplement, il y a eu un incendie il y a quelques années, qui a un peu ravagé l'intérieur de l'immeuble, mais c'est encore une belle structure, il est très sain, et il sera réhabilité bientôt. Alors ça, c'était quoi à l'origine ? Il s'est passé quoi dans ces bâtiments ? Dans ce bâtiment, je crois, mais je ne suis pas certain à 100%, je crois que c'était le bâtiment qui était dédié aux gradés. Je crois que c'est les officiers qui couchaient ici. Ah, c'était des logements ? C'était des logements, oui. Là, on a une malterie, c'est ça ? Alors là, c'est une malterie, donc c'était une distillerie, enfin, là où on créait du grain, on broyait le grain, le silo à grain, etc. Et voilà, donc on produisait du blé et du grain. En fait, la plus grande partie de ces docks de l'ensemble du site industriel, c'était pour la distillerie, quoi, c'est les différentes phases. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Alors là, on a un autre bâtiment qui se pèse de... On peut dire que c'est la cathédrale, pratiquement, qui faisait aussi partie de l'ensemble. Oui, c'était aussi, faisait partie de l'ensemble, de l'armée de l'air, c'était la caserne. Alors quand vous décidez que plutôt que de tout raser, comme c'est souvent le cas, on va restaurer, est-ce qu'il y a aussi une motivation économique ? On s'est aperçu que les bâtiments n'auraient pas coûté si cher que ça à détruire, enfin à conserver du moins plutôt qu'à détruire ? C'est ça, c'est qu'au début, quand on les regarde, ils sont en friche, ce qu'on appelle, ils sont en friche. Donc ils sont dans un sale état. Et puis en fait, quand on réfléchit et qu'on fait des expertises nécessaires avec les architectes notamment, eh bien on se rend compte que le coût de réhabilitation est moins important qu'un coût de destruction et de reconstruction. Et donc, évidemment, le caractère patrimonial de la logique de réhabilitation prend le pas et on décide de garder pour mixer ça avec du logement neuf. Voilà, parce qu'à côté de ces bâtiments qui seront rénovés, on trouvera un quartier d'habitat de 150 logements au pied de la gare qui seront des logements neufs tels qu'on peut en construire aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'on peut faire de l'écologique dans de l'ancien ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui ne consomme pas trop, qui soit raisonnable ? Écoutez, un éco-quartier, c'est aussi un quartier durable. Et dans la durabilité, il y a une dimension écologique pure, mais il y a aussi une dimension patrimoniale, culturelle. Et donc, le fait de garder des bâtiments anciens, on est dans la logique de durabilité. Et l'écologie, elle peut se travailler de différentes manières, puisque l'ensemble des bâtiments qui seront rénovés et construits sur l'ensemble du doc des alcools seront à caractère basse consommation, c'est-à-dire qu'ils consommeront des énergies renouvelables dans des proportions bien moindres que les bâtiments qu'on construisait jusqu'à présent. Ce qui est une performance remarquable, puisque en Ile-de-France, il n'existe pas un quartier aussi important avec autant de bâtiments en basse consommation. Écoutez, formidable. On a vu un petit peu cette friche. Dans quelques instants, on va aller découvrir un autre aspect écologique de la nature à côté de ces locs. Dans quelques instants. Et je vous rappelle juste que Linda sera aussi tout au long de cette semaine avec les artistes qui sont hébergés ici. On se retrouve dans le même moment. Près du lac. Près du lac. A tout de suite.